Voici un très joli point fantaisie, le point vanerie, réalisé en deux couleurs. Donc il est vraiment très joli, très moelleux, on peut s'en servir pour faire des coussins, des tapis, des chaussons, des napperons, enfin bref, toutes sortes de choses. Alors je vais vous montrer comment le réaliser, c'est vraiment très facile à faire. Pour débuter, il faut monter un nombre de mailles multiple de 4. Alors il faut que le nombre de mailles soit divisible par 4 et le résultat doit donner un chiffre pair. Par exemple, dans ce cas-ci, pour l'échantillon, j'ai monté 32 mailles divisibles par 4, donc le résultat donne 8, ce qui est un chiffre pair. J'ai ajouté 2 mailles pour faire 2 mailles, 1 maille lisière de chaque côté, donc au total j'ai monté 34 mailles. Pour mon échantillon, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 et un fil à tricoter qui se tricote normalement avec des aiguilles 4,5. Donc c'est toujours préférable de prendre des aiguilles un petit peu plus grosses que le fil que c'est suggéré sur l'emballage du fil. Parce que le fait de croiser les couleurs, ça peut être un petit peu serré si vous les prenez un peu plus petites. Aussi, tout dépendant du projet que vous allez réaliser, selon que c'est un tapis, des coussins ou peu importe, vous allez voir en faisant votre échantillon, vous pouvez grosser vos aiguilles si vous voulez un point plus souple. ou tout dépendant aussi de la grosseur de votre laine, on peut vraiment ajuster selon le projet à réaliser. Alors j'ai monté mes 34 mailles, c'est-à-dire 32 mailles, qui est un multiple de 4, plus 2 mailles, qui vont servir une maille de chaque côté, une maille lisière. Donc au total j'ai 34 mailles, alors il faut débuter ce motif par faire 2 rangs de base. Alors le premier rang, il faut faire la première maille lisière, et ensuite 2 mailles de la couleur A, et 2 mailles de la couleur B. Alors j'ai déjà fait mes 3 premières mailles. Les 2 mailles suivantes, je vais utiliser la couleur B, donc moi j'ai pris le fuchsia. On reprend la couleur A, on fait 2 mailles à l'endroit, la couleur B, 2 mailles à l'endroit, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang sur toutes les mailles. J'arrive à la fin du premier rang, donc comme on a commencé au début, on doit faire une maille lisière, alors on doit toujours avoir une maille de la même couleur d'un bout à l'autre. Alors nous avons notre lisière au début, on termine avec une maille lisière à la fin. Le deuxième rang de base, donc c'est tout simplement de tricoter les mailles comme elles se présentent, tout à l'envers. Alors on fait notre première maille lisière à l'envers. Et on change pour la couleur B à l'envers. On reprend la couleur A. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc les 2 rangs de base sont terminés, on n'en faisait seulement que 2. Maintenant pour les 4 prochains rangs, on va commencer le motif. Alors le motif comprend 4 rangs. Et il faut utiliser, pour faire le croisement des couleurs, soit une aiguille auxiliaire, une aiguille à torsade comme ceci. Ou vous pouvez utiliser également un porte-maille comme ça, qui ressemble un peu à une épingle à couche. Alors moi personnellement, j'aime bien la petite aiguille comme ceci à torsade. Mais les 2, vous pouvez prendre les 2. Alors moi j'utilise celle-ci. Donc pour débuter le premier rang du motif, alors il faut tout simplement, alors comme tous les rangs, on fait notre maille lisière, de notre couleur A. Et avec l'aiguille auxiliaire, nous allons glisser les 2 mailles suivantes. Et on les porte à l'avant comme ceci. On va prendre la couleur rose. On tricote les 2 mailles suivantes, donc dans la couleur B. Et on reprend tout simplement les 2 mailles qui étaient en attente. On les repositionne sur l'aiguille de gauche. Et on les tricote à l'endroit. Les 2 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire qu'on place devant le travail et la couleur B. Les 2 mailles suivantes. On reprend nos 2 mailles en attente de l'aiguille auxiliaire. On les repositionne sur l'aiguille de gauche. Et on les tricote à l'endroit. Donc tout le rend à l'endroit. Je vous le montre une dernière fois. Les 2 mailles suivantes sur l'aiguille auxiliaire qu'on place devant. Et on tricote les 2 mailles suivantes avec la couleur B. On reprend les mailles de l'aiguille auxiliaire. Et on les tricote à l'endroit. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin. J'ai terminé le premier rang du motif. Alors comme d'habitude, on termine avec la maille lisière dans la couleur A. Et on tourne. Le deuxième rang du motif, donc, il faut tout simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Nous sommes sur l'envers du travail. Alors on fait la maille lisière. Les 2 mailles suivantes de la couleur A. Et les 2 suivantes de la couleur B. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin. On tricote simplement à l'envers toutes les mailles telles qu'elles se présentent. Évidemment, dans la même couleur qu'elles se présentent. Jusqu'à la fin du rang. Le troisième rang du motif. Alors on voit que les couleurs, on commence à voir le changement de couleur, les torsades qui se forment. Alors pour le troisième rang, nous allons faire la maille lisière et les 2 suivantes dans la couleur A. Donc on change la couleur des 2 premières mailles de la couleur B. On va les tricoter avec la couleur A. Donc moi c'est en gris. et les 2 suivantes avec l'aiguille auxiliaire. On les glisse dessus et on les amène à l'arrière du travail cette fois-ci. On tricote les 2 suivantes de la couleur B. Et on reprend les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. qu'on repositionne sur l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit. Donc on fait toujours un rang à l'endroit sur l'endroit du travail et un rang à l'envers. Alors, je fais la même chose. Les 2 prochaines mailles je les glisse sur l'aiguille auxiliaire et je les amène à l'arrière du travail. Je tricote les 2 suivantes à l'endroit avec la couleur B et je reprends les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire je les positionne sur l'aiguille gauche. Moi, le petit truc avec mon aiguille auxiliaire que j'aime bien qui évite de perdre l'aiguille selon l'endroit où on tricote je l'applique dans le travail comme ceci. De cette façon elle est toujours à ma portée. Alors, je tricote mes 2 mailles et j'aime bien. Alors, on continue ainsi jusqu'à la fin. Donc, j'arrive à la fin du troisième rang du motif. Alors, il doit nous rester trois mailles de la couleur A sur l'aiguille gauche. Alors, on ne fait plus de croisement à la fin du troisième rang. On va tricoter les deux suivantes dans la couleur B. Et la main lisière, la couleur A. Alors, on fait exactement comme au début. On avait changé la couleur B. On avait tricoté les deux mailles avec la couleur A. On fait la même chose à la fin du rang, dans la couleur contraire. Alors, le quatrième rang du motif. Le quatrième et le dernier rang du motif. On va tout simplement tricoter les mailles à l'envers, comme elles se présentent. Alors, on fait la maille lisière. Et les mailles suivantes dans la couleur qu'elles se présentent. Alors, on continue ainsi jusqu'à la fin. Pour reprendre au premier rang du motif par la suite. Alors, voici le résultat après quatre rangs du motif. C'est vraiment très joli. On commence à voir le motif se former. Alors, vous pouvez, à la fin, faire une bordure au crochet. Soit faire plusieurs carrés pour les assembler, pour faire un tapis, un coussin. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec ce motif. On peut en faire également des chaussons. C'est vraiment très moelleux. Alors, enfin, moi, j'aime beaucoup. Et vous pouvez faire dans différentes couleurs. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. C'est vraiment très joli. Alors, j'espère que vous avez aimé. C'est vraiment très facile à réaliser. Et c'est très rapide également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres tutoriels. Et d'autres à venir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada